bonjour à toi chers spectateurs excursion de una gunjack c'est un film dont j'étais intrigué en fait par l'affiche mais au delà de ça par la tournure qu'avait l'air de prendre cette petite histoire qui pouvait sembler hyper anecdotique mais qui logiquement maîtrisée parfaitement menée par un auteur peut vraiment donner lieu à une jolie réflexion en fait sur l'adolescence et surtout sur le poids des mots le résumé pour faire simple iman est une jeune fille peu sûre d'elle un peu renfermée mais surtout qui semble ne pas vouloir faire de vagues un jour alors qu'elle fait un jeu d'action vérité avec sa classe celle ci va assumer une révélation fausse pour que l'on commence à la regarder on est typiquement sur le genre de film où je n'ai pas la sensation non plus de voir une auteur maîtriser totalement son sujet mais où j'aime bien en fait la tournure que prend le long métrage c'est à dire que l'avantage qu'a ce film c'est que gunjack a la très bonne idée de ne pas tergiverser et de placer directement au bout de cinq minutes je crois l'élément perturbateur de son long métrage à partir de là de jouer sur un côté un petit peu je dirais pas divertissant ou voyeuriste mais surtout de voir l'impact direct que ça va avoir sur le regard à la fois des autres et sur l'héroïne iman et l'idée intéressante le sujet pas complètement maîtriser je trouve que par moment on a un peu l'impression que la cinéaste se perd et arrive pas pleinement à emmener son film dans la meilleure direction possible on a parfois l'impression qu'elle veut vraiment se limiter à juste une chronique adolescente et par moment carrément à une chronique culturelle sur son pays où elle veut vraiment nous montrer l'impact du regard des autres lorsqu'on choisit d'aller dans une direction où on assume une identité ou en tout cas une avance sur son temps qui peut gêner j'ai un peu du mal à vraiment cerner le propos final du métrage mais en tout cas je trouve que d'un point de vue chronique adolescente ça fonctionne très très bien parce qu'il ya une vraie attache à l'héroïne il ya une vraie envie de questionner à la fois le point de vue et le regard des autres mais en même temps aussi le regard sur soi l'impact que ça peut avoir sur notre propre regard à la fois sur l'identité que l'on se crée et aussi sur l'impact que ça par rapport aux autres et ça c'est intéressant après le film vraiment s'éparpille a tendance à être un poil longuet arrive pas pleinement à maîtriser l'ensemble de ses personnages mais je trouve c'est prenant c'est intéressant et ça marche au final parler de l'adolescence dans une période charnière la fin du collège cela peut tout aussi bien donner l'opportunité à un auteur de proposer une vision passionnante de ceci que de tomber dans ce que les jeunes adultes peuvent avoir de plus radicale l'envie de vouloir simplement devenir plus mûr plus rapidement une agone jack a voulu aller dans cette direction mais en explorant également la peur de ne pas être vu ou compris des autres au travers du portrait d'une jeune adolescente en pleine découverte de soi qui cherche à attirer l'oeil absent de ses camarades le temps d'un film très complexe à cerner et abordé mais qui reste tout de même prenant par sa forme et surtout par son fond très social et réflexif en termes d'écriture une agone jack elle elle choisit vraiment d'ancrer sa protagoniste comme quelqu'un de mystérieux dès le début c'est pas non plus l'histoire d'une jeune fille qui va raconter beaucoup de mensonges sur son entourage et sur sa vie intime c'est pas l'objectif on n'est pas sur des personnages par exemple dernièrement comme j'ai pu voir dans le tableau volet où c'est énigmatique pour servir à rien là l'objectif c'est vraiment juste d'avoir un point de départ un mensonge et de voir à quel point ce mensonge lorsqu'il grossit encore et encore et encore il va avoir de l'impact à la fois sur la vie de son héroïne mais aussi sur le regard des autres et encore plus non seulement sur le regard des autres mais sur le regard réellement de quasiment tout un collège parce que l'objectif c'est de montrer à quel point un petit mensonge peut avoir une expansion immense lorsqu'il est donné à la mauvaise personne ou s'il n'est pas donné à la mauvaise personne lorsqu'il est offert en pâture à plein d'adolescents qui ont envie de se moquer des autres parce que l'objectif de gunjack c'est réellement de questionner le regard adolescent de montrer à quel point un mensonge ça peut à la fois créer de la fascination créer de l'interrogation mais aussi créer de la haine et par découlement créer une certaine forme de violence pas une violence physique mais une violence psychologique alors en termes d'écriture ça va dans ce questionnement là mais pas tout le temps et c'est ce qui me gêne un petit peu dans l'écriture de gunjack c'est que réellement le film à cette base de départ à une partie de sa dramaturgie qui va dans cette direction et par moment c'est plus hésitant c'est plus flou et c'est un peu maladroit gunjack a souhaité évidemment prendre donc la place de cette adolescence comme socle d'interrogation culturelle et sociale mais a également cherché à mettre le cadre du collège au centre de tout cela pour montrer que c'est vraiment dans ce lieu que les regards et les évolutions intimes et personnelles sont les plus radicales la scénariste croate et bosniaque a donc souhaité mettre en avant le cadre scolaire comme reflet du regard de l'intimité adolescente dans un contexte où celle ci est souvent mis dans la lumière des projecteurs mais reste tout de même un tabou évident pour de nombreux cinéastes laissant alors beaucoup de portes ouvertes à interprétation du spectateur voire comme évaqué avant un petit peu trop en termes de mise en scène on sent que la cinéaste a voulu essayer le plus possible d'accrocher le spectateur au réel de cette situation c'est à dire que je trouve que la mise en scène est très sobre mais genre vraiment d'une immense sobriété il n'y a pas de composition musicale par dessus le film c'est souvent très proche des personnages donc on n'est pas loin du documentaire non plus un documentaire mais par exemple il ya très peu de montage c'est un film qui m'a beaucoup surpris par cet aspect là il ya une envie d'être le plus sobre possible de certes avoir des mouvements de caméra de certes jouer beaucoup sur la mise en place d'une situation et de ne pas trop partir en live c'est à dire vraiment d'avoir un ou deux plans qui permettent d'avoir des raccords mais c'est tout sinon il ya des scènes qui carrément sont des fois en un seul plan et il ya pas besoin d'en faire plus et surtout c'est ce que j'ai bien aimé c'est que elle ne va pas trop souvent chercher le gros plan ce qui pourrait amener une émotion maladroite et par découlement créer une espèce d'empathie qui par moment fonctionnerait et par d'autres sonne comme du lacrymal ou du lourdingue et je trouve ça intéressant parce qu'elle a un vrai recul qui permet à la fois de cerner la réaction d'imane par rapport aux situations mais aussi de montrer l'entourage et de montrer à quel point ces paroles vont avoir un impact direct sur ses proches et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça donne lieu par exemple à des séquences de fêtes qui sont très fortes émotionnellement sans que la cinéaste ait besoin d'en faire des caisses et cette partie là pour le coup elle est vraiment maîtrisée après le film est un poil long je trouve que honnêtement il aurait mérité de durer une heure vingt il a tendance à avoir un gros quart d'heure qui peut être c'est un petit peu trop et je trouve qu'il est par moment un petit peu trop évasif en fait dans son montage et dans sa logique de composition globale du film on sent que par moment il ya des scènes on voit pas l'utilité peut-être après on arrive à remettre en perspective il ya des moments où on se sent peut-être un poil perdu devant le long métrage en rapprochant ainsi son regard du plus crédible possible gunjack souhaite clairement donner à sa chronique adolescente le plus d'intensité et de réalisme possible pour ainsi emporter le spectateur dans un moment de cinéma aussi surprenant que finalement très à fleur de peau d'un point de vue émotionnel on se retrouve alors devant un objet que la réalisatrice veut tellement rendre concret et crédible que par moments on frise la caricature du regard trop naturaliste et pas assez cinématographique ce qui peut clairement perturber les spectateurs et laisser certains d'entre eux sur le banc de touche ne parvenant pas à s'immerger dans ce qui finalement devient cliché et peu crédible tant on connaît tout cela en termes de casting celui ci est vraiment bon et pourtant au début j'ai eu quelques craintes parce que je trouvais qu'il y avait certains interprètes qui étaient un petit peu en sous régime mais par exemple je trouve que nada spao dans le rôle d'ana la meilleure amie de iman elle est excellente elle interprète très bien cette héroïne elle arrive aussi bien à la rendre intâchante que parfois un peu détestable comme le sont malheureusement certains amis lorsqu'on est au collège majah stebekowicz est vraiment bien aussi médias musliovic très bien aussi isoudine bajrovic très bon enfin je trouve que le casting dans l'ensemble s'en sort vraiment bien après forcément l'actrice principale dégage tellement de charisme et je trouve à tellement de poids devant la caméra de la cinéaste que du coup ça fait que ça marche c'est impactant c'est puissant et on retient vraiment que elle quasiment à la fin Azja Zahra Lagumdija est radieuse la jeune actrice apportant quelque chose de singulier au long métrage par une présence à l'écran captivante qui donne une atmosphère et un jeu unique à son personnage au bout du compte excursion est un film intriguant pas complètement maîtrisé avec des questionnements qui laisse des gros points d'interrogation à la fin du métrage mais de manière globale c'est un film qui interroge c'est un film qui pose des questions intéressantes dans une société qui est montré de manière frontale sans filtre qui cherche vraiment le plus possible à nous accrocher à quelque chose de crédible c'est bizarre par moment dans la manière d'amener les différentes scènes et les différentes réflexions mais c'est un film qui je trouve est socialement très intéressant arrive à nous accrocher à des personnages pour lesquels on pourrait ne pas avoir du tout d'empathie mais que la cinéaste parvient à vraiment bien emmener et en plus l'interprète principale est vraiment excellente donc excursion de Una Gunjack si vous avez le cas de le voir en salle allez-y le sujet reste très intéressant même si pour autant c'est pas parfaitement maîtrisé et ça reste tout de même visuellement très prenant comme film à plus